La vision prend de plus en plus d'importance en robotique mobile. D'ailleurs, par exemple, les véhicules autonomes, pas les véhicules autonomes, mais les voitures Tesla, le pari d'Elon Musk, c'est que la conduite autonome va se faire via les caméras et non pas via les darts ou les radars. Donc, pourquoi on s'intéresse à la vision en robotique mobile? Premièrement, c'est un mot-clé qui est toujours très élevé dans les conférences. Il y a beaucoup de recherche qui s'y fait. Donc, moi, en tant que chercheur, ça m'interpelle de dire qu'il y a beaucoup de possibilités de recherche avec des caméras en robotique mobile. Mais je pense qu'il y a un argument qui est très simple, c'est nous, les humains, on utilise nos yeux pour se localiser, faire de la navigation. Donc, on a une preuve tangible que ça fonctionne bien d'utiliser, dans le fond, des caméras pour naviguer. C'est aussi un capteur passif. Donc, ça veut dire que c'est un capteur qui ne va pas transmettre notre poule, donner l'indication de notre présence à autrui. C'est aussi un capteur qui est très, très riche. Je l'avais déjà mentionné, mais un capteur dans vos cellulaires, à moins d'avoir un cellulaire de très haut de gamme, la caméra à l'intérieur ici, ça coûte environ 5 $ à acheter pour une caméra peut-être de 8 mégapixels. Donc, c'est intéressant de voir que pour un capteur si peu cher, je peux récupérer autant d'informations sur le monde. Quand je parlais de 8 mégapixels, donc c'est 8 millions de pixels. Donc, c'est beaucoup d'informations. Je vais être capable de retrouver, par exemple, à l'aide d'algorithmes, la position de certains objets. Je suis capable aussi de savoir c'est quoi la couleur de ces objets-là, c'est quoi la texture des objets. Et je peux utiliser ces informations-là pour être capable, par exemple, de retrouver, quand je fais du tracking, du pistage, de dire j'ai trouvé une cible et je vais la suivre dans une caméra. Donc, on va utiliser l'information de couleur et de texture pour être capable de retrouver la position de cet objet-là. Donc, c'est très, très riche en informations. Aussi, la portée d'une caméra, essentiellement, sans dire que c'est infini, ça dépend du médium. Si vous avez du brouillard, c'est sûr que la portée de la caméra va être faible. Par contre, si vous avez une journée qui n'a pas trop d'humidité, on peut facilement voir à une centaine de kilomètres avec une caméra. Ce n'est pas coûteux, je l'ai mentionné. Et aussi, il y a un côté anthropomorphique, anthropologique, c'est-à-dire les environnements humains ont été conçus pour employer la vision pour naviguer. Par exemple, on ne va pas utiliser des marqueurs infrarouges ou des marqueurs par ondes radio pour indiquer les pièces à l'université. On veut mettre un beau panneau avec des lettres, par exemple, PLT 37-75. Et ça veut dire, donc, un robot qui voudrait naviguer un environnement et qu'on lui dirait, je veux que tu aies au local 37-75, bien, il va avoir besoin d'une caméra pour être capable de récupérer l'information de la position, à moins de lui avoir donné une carte préenregistrée. Et encore là, pour la conduite autonome, donc, les panneaux indicateurs sur les bords des chemins, les feux de circulation, tout ça, c'est des indications qui sont de type visuel. Donc, ça va être important, ne serait-ce que pour avoir des véhicules qui respectent les règles de la circulation routière, donc d'être capable de détecter ces différentes composantes-là. Par contre, la vision, on ne se le cachera pas, c'est un problème qui est extrêmement difficile. Ça fait 40 ans, plus de 40 ans qu'on travaille maintenant, plus proche de 50 ans qu'on travaille sur la vision. Les résultats sont mitigés, mais je vous dirais que depuis environ 5 ans, on sent quand même un net progrès, notamment avec l'arrivée de l'apprentissage profond, des grands jeux de données et tout ça, ce qui fait qu'on commence à avoir vraiment des résultats, je vous dirais, qui nous permettent d'envisager, de déployer des systèmes qui sont basés entièrement sur la vision. Mais comme je le disais, c'est un problème qui est difficile, et si on regarde juste au niveau de l'humain, environ 50 % des ressources neuronales d'un cerveau sont dédiées au traitement de la vision. Donc, ça indique clairement que c'est un problème d'une grande complexité. Il n'existe pas vraiment de solution générique au problème de dire, je prends une image 2D, donc l'image d'une caméra, et de reconstituer le monde en 3D. Notez que, justement, avec les réseaux de neurones profonds, si j'ai un jeu de données relativement grand, on peut finir maintenant par inférer la troisième dimension à partir d'une image simple. Mais notez que si je déplace ma caméra, disons que j'ai entraîné mon système sur un jeu de données qui a été pris dans une ville en Allemagne, et déjà de prendre des images d'une ville en Amérique du Nord, déjà le système va moins bien performer. Mais si je prends ma caméra et je la place dans la jungle, le système ne va pas du tout fonctionner. Alors qu'un humain, peu importe, je vous dirais, la position est quand même capable de s'y retrouver, de retrouver cette troisième dimension-là, de l'estimer selon l'apparence des objets. C'est vraiment ça qui est nécessaire, c'est cette connaissance préalable de la taille des objets. Donc, quand je vous présente une photo et que vous voyez une voiture dans la photo, vous savez approximativement la distance de cette voiture-là, parce que vous savez qu'une voiture fait environ, peut-être, 1,50 m de hauteur. Donc, en robotique mobile, on voit la vision à quoi on va s'en servir. On va s'en servir pour faire de la localisation à partir de repères visuels. Donc, notre système va trouver des points de repères saillants dans l'environnement. On va essayer de trouver leur pose 3D. Et à partir de la pose 3D de ces points de repères-là, on va essayer d'estimer sa pose 2D, ou bien sa pose 3D, si on est en trois dimensions-là. Aussi, au niveau perception, donc, d'identifier la présence, l'absence d'obstacles devant le véhicule. Lorsqu'on va faire de la cartographie, il y a le concept de ce qu'on appelle la fermeture de boucle, qui essentiellement, c'est d'être capable d'estimer suis-je passé par ici ou non avant, pour éviter de dédupliquer des éléments de la scène, puis aussi ce qu'on appelle la fermeture de la boucle. Donc, quand je fais une trajectoire en forme de boucle, pour être capable de mieux corriger la dérive de l'estimation, on va faire une fermeture de boucle qui va calculer une erreur qu'on va rétro-popager le long de la boucle. On va en reparler plus dans la deuxième moitié du cours, vers le mois de mars. Important aussi, tout comme les humains, on va tenter de ne pas interpréter toute l'image au complet, parce que ce n'est pas tous les pixels d'une image qui contient une information utile, une tâche. Par exemple, en mécanique, on a passé la vision active, c'est d'avoir des systèmes de caméras avec une fauvet où notre œil, par exemple, est un système actif où on se promène. Constamment, on déplace notre œil pour être capable de placer la fauvet à des endroits. La fauvet, c'est dans l'œil, c'est l'endroit où la densité de cônes et de botanique est plus élevée. Donc, on a vraiment un traitement fin de l'image. On va déplacer notre œil comme ça mécaniquement. Il y avait justement des expériences à l'Université Laval qui avaient fait un seul œil agile. C'est un œil qui était capable de tourner à des tests angulaires très, très élevés. Donc, essentiellement, ce qu'on cherche à faire, lorsqu'on fait une vision active, que ce soit à l'aide d'un système mécanique comme l'œil humain ou de façon simulée avec une fenêtre coulissante dans une image avec des pixels. L'idée, c'est de trouver des points saillants dans une image et de dire, je vais focaliser mon attention sur ces points-là. Par exemple, ici, vous avez plein de pixels bleus qui ne vous apportent pas vraiment d'informations à part que peut-être qu'il y a du soleil, que la température est élevée. Mais autrement, vous n'avez pas d'informations de localisation beaucoup. Alors qu'ici, si vous utilisez les fleurs comme des points de repère, clairement, ici, il y a une information utile en termes de positionnement. On peut voir aussi, il y a beaucoup de variations d'intensité lumineuse. On passe du brun au jaune au vert. Donc, c'est des variations franges de lumière. Donc, souvent, les points saillants dans une image, justement, ça va être basé sur la variation d'intensité lumineuse dans l'espace des pixels. Maintenant, comment est-ce qu'on réalise une caméra, donc un système physique qui va nous permettre de prendre des rayons de lumière, des photons qui arrivent de l'extérieur et d'avoir une image qui est nette, bien, ça nous prend plus que juste une surface photosensible. Si je définis une surface photosensible comme étant des pixels ici, puis qui est capable de mesurer la quantité de lumière qui arrive à chaque endroit sur ma surface, bien, si je prends ma surface et je la mets dans les airs comme ça, bien, le problème qui arrive, c'est que pour un point ici, je peux envoyer des rayons à différents endroits sur ma cellule et pour un point ici, la même chose. Ce qui fait que pour un endroit particulier de ma cellule photoélectrique, bien, j'ai des rayons qui arrivent et de ici et de ici. Donc, ce que je vais capturer, essentiellement, c'est une espèce de lumière moyenne de l'environnement. Je n'obtiendrai pas une image nette. Donc, il faut colliger nos rayons. Il faut faire une opération mécanique de vraiment venir limiter les rayons qui viennent frapper chaque cellule. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avoir une petite barrière ici, avoir un trou qu'on va faire l'hypothèque ici qui est infiniment petit, mais qui est assez large pour laisser passer un rayon. Et en faisant cette opération-là, donc, on voit que tous les rayons qui partent du sommet du sapin vont être interceptés, sauf un seul. Même chose pour le point ici. Et le corps à l'air, c'est dans le fond, pour chacun des endroits de la surface ici, ça correspond à seulement un point ici. Donc, c'est ce qui va me permettre d'avoir une image nette et claire de l'environnement. Donc, je vais avoir un seul rayon incident par pixel. Puis, essentiellement, c'est une opération de retracing ici. Que je prenne mon rayon de l'objet que je l'envoie vers la cellule photoélectrique ou que je parte de la cellule photoélectrique, je le fais passer par le trou et que je l'envoie dans l'univers, c'est l'opération est la même. C'est le même rayon que je vais avoir. D'ailleurs, les grecs, je pense, s'interrogeaient à savoir comment l'œil fonctionne. Puis, il y avait des hypothèses parce que l'œil émettait des particules en l'air qui suivaient un rayon. C'est comme ça qu'on pouvait regarder les choses. Donc, important, une barrière avec un petit trou. Et physiquement, on peut réaliser ça. Si vous prenez une boîte et vous faites un trou, ce qu'on appelle le sténopée, et que vous placez une pellicule photosensible, ça peut être du papier impression. À l'époque, quand les gens faisaient des chambres noires et tout ça à la maison, du papier photosensible, vous mettez ça dans le fond de votre boîte. Le temps d'exposition est relativement long. Vous avez justement ici un exemple d'un papier photo avec une caméra sténopée. On est quand même capable de prendre une photo de la scène sans lentilles, simplement à l'aide du petit trou ici. Notez que, vous voyez, l'image est inversée ici. Parce que si j'ai un rayon qui part d'ici, qui part dans le trou, va aller en bas de l'image ici. Si je prends la boîte ici, le rayon va arriver en haut. Donc, la plaque photosensible. Donc, c'est important. Le petit trou, le sténopée, l'image inversée. Donc, ça nous amène au modèle de caméra sténopée qui est probablement le modèle de caméra le plus utilisé dans tous les domaines. Je vais donc avoir un axe optique qui souvent est l'axe Z. Je vais avoir un axe X et Y. Je vais avoir mon sténopée qui est mon petit trou. Et après ça, je vais avoir mon plan image ici qui est situé à une distance focale F. Et, bon, le problème avec ce modèle tel qu'illustré ici, c'est que mon sapin est à l'envers. Ce qui est un petit peu emmerdant au niveau des mathématiques. il y a des signes moins qui vont apparaître. Ce n'est pas choquant, mais c'est juste un peu désagréable. Donc, ce qu'on va faire plutôt, c'est utiliser un modèle de caméra qui est physiquement non réalisable. Ce modèle-là ici est physiquement réalisable. Celui-ci est physiquement non réalisable, mais mathématiquement, il est très pratique. Donc, on va venir placer le plan image non pas derrière le trou, mais devant le trou. et un objet dans l'univers ici, le point rouge sur le sapin, il va être imagé sur mon plan image, donc à l'intersection entre le plan image qui est ici et la droite qui part de mon point dans l'univers vers ce qu'on appelle le centre de projection ou le sténopée. Donc, on tient ici l'intersection, donc la boule rouge du sapin va apparaître à l'endroit ici sur mon plan image. Donc, si on y va au niveau de la nomenclature, notez ici, j'ai changé un peu la direction des axes par rapport précédemment. Ce système d'axes-là est plus courant, donc toujours Z. L'axe Z va correspondre à notre axe optique. La coordonnée en X va dans cette direction, le Y vers le bas. Ensuite, je vais voir ce qu'on appelle le plan image ici, qui commence à l'équivalent de la cellule photoélectrique, si vous voulez. Le plan image, il va être perpendiculaire à l'axe optique. Donc, c'est comme si ma main, c'est mon axe, le plan image, donc l'axe optique va vraiment traverser le plan image. L'endroit où, justement, mon axe optique Z vient percer le plan image, c'est ce qu'on appelle le point principal. Donc, la distance focale, c'est la distance entre le centre optique, c'est ici, qui était le système IP avant, maintenant c'est rendu le centre optique, et donc le plan. Notez aussi, on va avoir un système d'axes aussi dans le plan image, vu que l'univers, c'est X, Y, Z, donc c'est tridimensionnel. Lorsqu'on prend une photo après ça, notre univers va venir vivre, si vous voulez, dans ce plan image-là, un plan en 2D, on utilise souvent les axes U et V, donc U pour X, V pour Y, la projection des axes dans le plan image, pour représenter les coordonnées dans le plan image, pour savoir que lorsque je vous donne une coordonnée UV, vous savez que c'est dans le plan image, si vous donnez X, Z, vous savez que c'est dans l'univers. donc comment se fait le processus de formation, comment on retrouve les coordonnées d'un point tridimensionnel dans une image lorsqu'on prend la photo, donc l'opération de prendre une photo. Donc, on va utiliser le théorème de Thalès. Vous avez ici la distance selon l'axe des Z d'un point, d'un point ici, la distance ici en X du point A par rapport toujours à mon système de coordonnées de la caméra. Je vais voir mon plan image qui est une distance F et notez bien, on voit apparaître donc deux triangles. J'ai un triangle qui part du centre de projection qui va ici au point A et qui va ici. Donc, à la base ici, j'ai AZ, la hauteur ici, c'est AX et je vais voir un deuxième triangle qui est celui-ci. Donc, la base, c'est F et la hauteur ici, ça va être la valeur U, donc la coordonnée du pixel dans le plan image. Rappelez-vous, on utilise les U et V. Donc, j'ai deux triangles et selon le théorème de Thalès que ça nous dit, donc c'est U sur F, donc cette valeur-là ici divisée par ça, va être égale à AX divisé par AZ. Même chose pour l'axe des Y, je ne l'ai pas mis sur le dessin pour de la simplicité, mais la coordonnée V dans le plan image correspond à l'axe des Y, divisé par la focale égale à Y sur AZ. Donc, j'ai un vecteur UV qui me donne la coordonnée bidimensionnelle, donc la position dans le plan image du point ici. Ça va être égale à la distance focale divisée par la distance en Z de ce point-là avec un vecteur AX, AY. Donc, les équations sont relativement simples. Le texte est non-linéaire, je dois diviser par Z pour obtenir la position UV. Mais c'est quand même un modèle très, très simple. C'est d'ailleurs la raison pourquoi on l'utilise beaucoup. Donc, il est rendu maintenant 1h24. Je vais prendre une première pause de 10 minutes et on va poursuivre sur justement ces modèles de caméras-là. Vous allez voir, c'est vraiment un modèle qui est simple mais quand même très puissant pour les tâches qu'on veut accomplir. Voilà. Non, ce n'est pas juste pour faire soin des commentaires dans le chat par rapport à comment identifier la position des points de repère lorsqu'on se localise. Effectivement, ce n'est pas toujours facile et c'est un problème circulaire parce que j'en avais mentionné dans la traduction du cours, c'est que pour trouver sa position, ça prend une carte puis pour trouver pour placer des points de repère qu'on découvre sur une carte, il faut connaître sa position. Donc, c'est un problème circulaire et souvent, le danger, c'est que si je fais une erreur dans ma carte, eh bien, ça va entraîner une erreur de localisation par la suite et cette erreur de localisation-là risque d'amplifier les erreurs sur la carte qui va amplifier les erreurs de localisation et vous voyez ici comment le processus va finir par diverger et moi, je n'ai pas sûr que la carte explose parce qu'à un moment la localisation ne fait plus de sens puis les points de repère sont placés un peu partout sur la carte donc le système a cessé de converger. Donc, c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est pour ça qu'on fait de la recherche dans le SLAM depuis au moins une bonne vingtaine d'années puis qu'il y a encore des découvertes à faire parce que justement c'est un problème qui est difficile le problème de stabilité le problème de robustesse puis on s'entend les premières années on faisait des recherches en laboratoire avec des pastilles de couleur puis ça fonctionnait à peine et là aujourd'hui on essaie de prendre des images avec des caméras dans un cellulaire qui vont très très vite avec des environnements qui ont peut-être conçu pour s'localiser nécessairement avec la vision puis on va être capable de le faire. Tous ceux qui ont dit quand vous achetez je ne sais pas si dans la salle il y a des gens qui ont acheté ça les casques de réalité virtuelle c'est Oculus Rift c'est ça Oculus, merci si vous regardez vous allez voir il y a des caméras qui sont placées en haut et en bas ces caméras-là servent principalement justement à être capable de localiser le système en trois dimensions donc le système Oculus fait du slam visuel utilise tous les principes qu'on voit dans le cours aujourd'hui et à l'avenir pour être capable de localiser votre headset en trois dimensions il va y avoir des gyroscopes des accéléramètres aussi pour aider à la localisation donc sans le savoir Oculus Rift fait une carte 3D dans votre pièce et c'est comme ça que ça vous permet donc quand vous vous déplacez puis que vous êtes capable de voir que les déplacements que vous faites dans la pièce sont bien reflétés dans l'environnement virtuel c'est parce qu'ils ont fait beaucoup de travail justement au niveau du slam visuel donc c'est une petite parenthèse ici alors juste mesurer parfait alors continuons donc processus prendre une photo c'est ça à chaque fois je veux dire on prend une photo c'est essentiellement appliquer ces équations-là puis dans le cours on va juste avoir des caméras c'est un peu très très simple on se voit pas des caméras très tésotériques ça vaut pas la peine donc si on a un exemple de prendre une photo quand on parle de projection c'est ça c'est de projeter un point en 3D sur un plan image donc c'est ça prendre une photo c'est de ça une projection donc disons que j'ai un point qui est situé aux coordonnées AX3 AY0 et AZ20 et notez que ces coordonnées-là sont des coordonnées qui sont par rapport au système d'axe de ma caméra je l'ai mentionné ici donc c'est les coordonnées de la caméra puis le centre optique puis le centre optique va être situé à la coordonnée 0,0,0 de ce système d'axe-là et Z donc l'axe optique c'est l'axe qui pointe tout droit devant la caméra aussi ce qu'on appelle la distance focale donc la distance focale va être F donc c'est la distance entre le centre de projection centre optique et le plan image va être de 50 mm j'ai choisi des unités ici en mm vous voyez en mètre ici en mm là et là la question c'est à quelle coordonnée UV dans le plan image en mm le point va-t-il apparaître on va faire l'hypothèse que l'origine de UV est au point principal donc j'ai mes équations ici j'ai mon coordonnée UV c'est égal à la focale divisé par la distance en Z fois le vecteur AX AY donc j'ai 50 mm de focale divisé une distance de AZ de 20 mètres coordonnée 3,0 ce qui est intéressant ici vous voyez les unités en mètres qui vont disparaître dans le fond la position UV des unités physiques ça va être les unités de la distance focale dans le cours souvent ce qui va arriver de la focale elle va être en pixels ce ne sera pas en mm elle va être en pixels directement vous voyez comment les unités physiques ici s'annulent donc colonnée U 7.5 mm coordonnée V 0 mm c'est l'endroit où mon objet ici mon point va apparaître dans mon plan image donc c'est ce qu'on appelle les caméras perspectives donc caméras sténopiques caméras perspectives c'est pinot, caméras ça veut dire la même chose intéressant avec ce modèle de caméras là une ligne droite dans le monde va apparaître aussi comme une ligne droite dans le plan image donc vous avez ici une image d'une caméra standard qui somme toute est quand même bien approximée par une caméra pinot on le voit très bien les règles qui sont très droits vont encore être des droites des lignes parallèles aussi vont se joindre au point de fuite donc un vanishing point c'est ceux qui font du dessin artistique c'est des concepts que vous avez déjà eu auparavant mais le point important à retenir ici c'est qu'on va perdre une dimension l'univers est fait en 3D je prends ma photo donc je passe d'un univers 3D à un univers qui est 2D donc le problème mal posé qu'on avait défini rappelez-vous un problème mal posé c'est un problème qui un problème bien posé c'est un problème qui la solution existe elle est unique c'est stable donc si je varie un petit peu les paramètres du système la sortie ça ne va pas varier de façon violente et un problème mal posé c'est un problème qui va violer une des trois critères et ici par exemple pour la projection 3D pas la projection 3D mais la caméra donc mon image c'est celle-ci celle du sapin eh bien ce sapin-ci ou celui-ci ou celui-ci ces trois sapins-là vont générer la même image donc de dire à partir de la même image de dire retrouver c'est quoi l'univers 3D le problème ici c'est que j'ai essentiellement une infinité de solutions à ce problème-là donc c'est un problème qui est mal posé qui nous indique déjà que ça va être difficile d'utiliser la caméra ça ne sera pas toujours très très simple pour les caméras numériques c'est les caméras qu'on utilise donc pas des caméras à film on va donc avoir un plan image qui va être une grille de pixels on va voir le capteur un peu plus tard aujourd'hui et la convention pour les capteurs numériques l'origine du système d'axe UV donc le système d'axe du plan image va être dans le coin supérieur gauche ici donc U pour l'axe des X V pour l'axe des Y donc l'origine va être ici ça veut dire que notre point principal ne sera pas situé à 0,0 dans ce système d'axe ici mais plutôt à U0, V0 c'est la coordonnée ici il faut donc tenir compte de nos équations lorsqu'on utilise une caméra avec des pixels donc par exemple la coordonnée U ça va être la coordonnée U0 donc le point principal plus la focale fois AX divisé par AZ même chose pour l'axe des CdV avec notre focale F maintenant va être définie en pixels par exemple une focale de 2000 pixels important aussi lorsqu'on utilise des fonctions image C ou IMShow dans Matlab je pense que c'est pas mal la même chose aussi pour dans Matplotlib ils vont les axes vous avez des axes l'axe des Y qui descend par en bas justement ça respecte les conventions des capteurs numériques donc cette focale là on l'a vu c'est la distance entre mon plan image et mon centre de projection c'est une valeur qui est relativement précise elle est quand même relativement stable pour une caméra donnée mais cette valeur là va changer d'une caméra à l'autre même si je prends je fabrique plusieurs caméras dans une usine c'est exactement le même modèle ce qui va arriver c'est que la position physique du capteur puis des lentilles et tout ça va faire que la distance entre la lentille et le capteur le capteur de photosensible ne sera pas exactement la même d'une caméra à l'autre donc ça ça veut dire qu'il va falloir l'identifier avec une procédure de calibration là j'avais dit on va présumer qu'elle sera constante pour une caméra mais prenez note donc si vous avez un zoom optique le zoom optique vient jouer avec la focale c'est un jeu de lentilles quand on fait le grandissement puis réduire les images le zoom optique va venir changer la focale aussi tout changement de température va induire des déplacements va modifier le boîtier de la caméra qui va y avoir d'expansion ou de contraction thermique donc la focale va être influence aussi par la température ça veut dire que là vous avez votre caméra à plus 25 au laboratoire vous sortez à moins 15 dehors la caméra rétrécit la focale va changer légèrement donc c'est un problème ici si on la présume fixe ça se peut que si je fais la cartographie par exemple avec ma caméra si la température change beaucoup je peux avoir des problèmes parce qu'on va venir faire de temps de la localisation donc l'identification je l'ai dit ça va se faire via une procédure de calibration dans le cours je m'en excuse on va faire une calibration qui est extrêmement rudimentaire qui n'est pas dans les règles de l'art c'est vraiment juste pour dire qu'on est capable à l'examen de faire faire de calibration pour une procédure vraiment officielle de calibration il y a le cours de vision numérique GIF 4100 qui font des procédures de calibration avec des damiers qui vous placez à différents endroits dans l'environnement ici dans le cours nous on veut minimiser cet aspect-là donc le genre de calibration qu'on va faire c'est du type je prends un objet d'une taille connue par exemple j'ai une règle ici de 6 pouces de longueur elle est placée à une certaine distance de ma caméra donc vous voyez ici la règle qui correspond un peu à l'axe optique dans ma caméra vous avez ici une vue de haut de cette même règle là donc ça c'est la règle ici c'est la même que là donc je place ma règle qui va être perpendiculaire à Z et elle est placée disons par exemple à 25 pouces de ma caméra donc sachant ces différents paramètres là ici donc distance de 25 pouces largeur de 6 pouces vous mesurez vous mesurez la règle à 510 pixels dans l'image et bien vous faites une règle de 3 c'est très simple donc 510 pixels utilisés par la focale c'est égal au ratio donc de X sur Z donc ce qui nous donne par exemple si j'ai mesuré 510 pixels ici c'est 25 sixième fois 510 pixels ça nous donne donc une distance focale de 2125 pixels vous voyez comment c'est relativement simple c'est une règle de 3 pour faire cette calibration ça vous indique aussi les unités qu'on utilise pour nos distances focales ça va être en pixels aussi on fait l'hypothèse que les pixels vont être carrés sur notre cellule comme je vous dis dans le cours on se cantonne dans les caméras c'est une EP très simple mais encore là lorsqu'on fait une calibration complète on va être capable de mesurer c'est quoi le ratio hauteur-largeur des pixels par exemple il y a des procédures de calibration alors c'est bon donc ça c'est un modèle de caméra c'est une EP comme je vous dis il va être très utilisé dans notre cours c'est un modèle qui est relativement simple on va avoir aussi des modèles un peu plus complexes mais qui ne sont peut-être quand même pas si pires et pour la suite des choses on va tout juste introduire ce qu'on appelle les coordonnées homogènes et la raison pour qu'on introduit les coordonnées homogènes c'est parce que ça va nous permettre de venir simplifier un peu les équations mathématiques donc par exemple notre caméra ici c'est une EP c'est une fonction non-linéaire en Z donc j'ai UV c'est égal à F divisé par AZ donc cette division-là par Z elle est un peu verdant elle nous empêche d'avoir un système qui est linéaire c'est linéaire en X c'est linéaire en Y mais ce n'est pas linéaire en Z donc la distance entre l'objet et la caméra donc ce qu'on cherche c'est plutôt d'avoir une équation de type linéaire pour pouvoir utiliser les matrices des vecteurs pour aller relativement vite lors de nos calculs de projection donc par exemple ici j'ai A' qui va être des coordonnées plan image je vais avoir P qui va être la matrice qui va représenter le modèle de la caméra ce qu'on appelle souvent la matrice intrinsèque et je vais avoir A ici qui va être un vecteur qui va contenir les coordonnées 3D d'un objet tel que défini dans le repère de la caméra donc les coordonnées homogènes ce qu'on va faire c'est qu'on va projeter un vecteur en dimension n vers un espace en dimension n plus 1 donc on va lui rajouter une composante supplémentaire par exemple pour un point 2D on va maintenant utiliser trois composantes pour représenter ce point là donc vous avez ici x1 x2 et x3 donc trois dimensions trois composantes ici et j'ai mon vecteur en rouge qui est ma coordonnée cartésienne et donc pour passer d'une coordonnée homogène à une coordonnée cartésienne ce que je fais c'est je vais prendre pour trouver la première coordonnée cartésienne dans le fond je prends la première composante de mon vecteur en homogène et je le divise par la troisième et pour la deuxième composante 2D ça va être la deuxième composante homogène divisé par la troisième ok donc ça c'est pour passer de homogène à cartésien pour passer de cartésien à homogène ce que je fais dans le fond c'est que je rajoute un troisième élément qui va respecter cette règle là donc le plus simple c'est simplement venir coller un 1 ici donc 3, 2, 1 puisque si je divise 3 par 1 j'obtiens 3 si je divise 2 par 1 j'obtiens 2 mais notez que 6, 4, 2 donc 6 divisé par 2 ça donne 3 4 divisé par 2 ça donne 2 donc 6, 4, 2 ou 3, 2, 1 bien qu'elles soient des coordonnées homogènes différentes vont correspondre exactement au même point en deux dimensions pour les représentations 3D donc c'est la même c'est la même astuce donc vous avez ici on va avoir besoin de quatre composantes pour représenter notre coordonnée homogène et encore là pour passer de homogène à cartésien simplement divisé par la quatrième valeur et donc même chose ici donc 2, 5, 7 en cartésien peut s'exprimer en 2, 5, 7, 1 en homogène ou 6, 15, 21, 3 ou ainsi de suite donc vous voyez une infinité de représentations homogènes pour une même coordonnée cartésienne ok et c'est cette infinité là de représentations qui va nous donner une certaine flexibilité c'est quelque chose qui se fait quand même couramment pour ceux qui ont fait des cours de machine learning les support vector machine et compagnie où est-ce qu'on prend des données en base dimension qu'on les projette dans un espace à dimension plus élevé pour simplifier la mathématique des problèmes donc c'est quelque chose qui se fait quand même couramment c'est pas quelque chose d'entièrement ésotérique ces représentations-là non seulement elles vont nous aider pour faire pour obtenir des équations linéaires de nos projections mais en plus elles vont être extrêmement utiles pour faire les opérations de translation rotation parce qu'on va faire des changements de repère prendre une coordonnée d'un point d'un repère pour le mettre dans un autre repère donc ça va être très utile ces coordonnées homogènes donc gardez ça quand même en tête c'est pas juste de l'ordre académique c'est vraiment ça vient nous aider à simplifier nos équations on va introduire la notation mathématique qui dit ici le petit tilde ça signifie que j'ai deux matrices qui sont identiques à un facteur d'échelle près donc par exemple la matrice 1, 2, 3, 4 est identique à un facteur d'échelle près à la matrice 2, 4, 6, 8 donc vous voyez ici un facteur 2 si je prends la matrice ici je la divise par chaque entrée par 2 j'obtiens la matrice de gauche et là on va pouvoir exprimer nos équations de projection donc j'ai un point A un point A' ici dans le plein image donc UV1 pour avoir une coordonnée homogène va être proportionnel dans le fond à la matrice de projection P ce qu'on appelle la matrice intrinsèque qui est définie comme étant 1, 1 ici sur la diagonale et 1 sur la focale pour l'entrée ici des zéros pour la quatrième colonne et on a ici notre point en 3D exprimé en coordonnées homogènes donc AX AY AZ avec un 1 ici donc je vais le je vais prendre ça ici je vais multiplier ça et UV ici 1 va être proportionnel à ce produit-là entre le vecteur et la matrice donc comment est-ce qu'on dérive cette matrice perspective-là à partir de notre équation de base donc on avait vu donc par exemple la coordonnée U à l'aide du théorème de Thalès donc on avait que c'est égal à F AX divisé par AZ que V c'est égal à F la focale AY divisé par AZ on peut factoriser on peut factoriser donc je vais extraire donc je vais extraire le facteur F sur AZ ici en avant donc il va disparaître ici et ici et donc le 1 ici va devenir l'inverse de ça ici donc ça va devenir AZ sur F donc je mets je dis que je mets à l'échelle donc je peux retirer le facteur ici puisque dans le fond ça et ça c'est proportionnel si j'enlève le facteur ici j'obtiens AX AY AZ sur F et là dans le fond tout ce que j'ai fait j'ai factorisé avec mon vecteur ici à l'entrée AX AY AZ et ma matrice ici et si vous faites le produit de ce vecteur avec cette matrice vous allez retrouver ce vecteur ici donc ça nous permet donc d'exprimer nos équations avec des notre équation de projection à l'aide de matrice et de vecteur qui vont contenir les coordonnées 3D de nos points donc par exemple ici j'ai un vecteur dans le plan image homogène ma coordonnée homogène en 3D donc j'ai un point dans l'espace 6,4,2 donc je vais mettre en homogène 6,4,2,1 on va dire que la caméra de ma focale est de point 1 les unités ici ne sont pas décrites c'est pas important donc ma matrice intrinsèque va être 1,1 et 10 rappelez-vous que c'est 1 sur F pour la position ici j'ai ma coordonnée ici 3D telle que donc les coordonnées d'un point selon l'axe des caméras et j'obtiens donc en sortie le vecteur 4,6,20 donc c'est la sortie c'est la position de ce point-là dans le plan image en coordonnées homogènes ok donc c'est pas un pixel dans le sens que là c'est des coordonnées homogènes et rappelez-vous si maintenant je veux trouver la position sur mon plan image en pixel donc en cartésien il faut donc que je prenne la première valeur que je divise par la troisième ça me donne point 2 et la deuxième valeur divisée par la troisième me donne point 3 ici donc maintenant j'ai ma coordonnée cartésienne donc ici c'est en homogène ici c'est en cartésienne donc l'opération d'homogène en cartésienne n'est pas une opération linéaire il faut que je fasse une division et notez que tout le reste ici c'est quand même des opérations qui sont linéaires comme je dis les coordonnées homogènes on va les travailler quand même passablement vu qu'elles sont omniprésentes lorsqu'on vient faire des placements en 3D par exemple donc au type de projection de caméra on a vu la date on a vu la projection de type sténopée pinôme il y a une caméra qu'on appelle de type perspective faible ça c'est pour représenter la situation imaginez que vous avez un satellite qui est à 20 000 km d'altitude qui prend des images du sol puis bon le maximum de différence entre le haut d'une montagne et le bas d'une montagne c'est 4 km 4 km sur 20 000 c'est rien essentiellement c'est comme si tous les points ici étaient situés à la même distance de la caméra qui est cette distance moyenne Z bar la matrice de projection pour cette perspective là ça va être la suivante donc vous voyez ici des 1 des 1 je vais avoir un 0 ici puis ça va être plutôt Z bar donc la distance moyenne divisée par la focale c'est ma matrice de projection ici il y a aussi ce qu'on appelle les projections orthographiques où c'est comme si on faisait un peu d'importe pièce je vais avoir des rayons qui sont perpendiculaires au plan image et tous les rayons sont parallèles et ils vont venir intercepter le plan image donc les dimensions de l'objet lorsqu'il apparaît dans le plan image sont les mêmes dimensions que l'objet physique lui-même donc si j'ai un objet physique qui fait 2 mètres de hauteur l'objet va être de 2 mètres dans le plan image et la matrice de projection c'est 1,1 j'ai un 0 ici et j'ai un 1 donc ce qu'on remarque avec ces matrices de projection là vous voyez comment la troisième colonne qui va correspondre à la troisième entrée du vecteur position ici ce sont des 0 donc ce que ça nous indique c'est que la distance en Z donc la distance entre l'objet et la caméra n'intervient plus dans le processus de création d'image mais ce genre de projection là on ne l'utilise pas fréquemment en robotique mobile on utilise plutôt les caméras de type perspective on voit ici des illustrations de justement qu'est-ce que ça a l'air ces différentes projections là donc j'ai ma caméra ici j'ai l'axe Z dans ma caméra l'axe optique j'ai l'axe des X que j'ai placé dans cette direction là j'ai un mur vert qui est vu de haut ok c'est pour ça c'est juste une ligne un mur qui est infiniment main si vous voulez et donc il est situé je pense à une distance à une distance A pour le Z je vais le confirmer avec vous un peu plus ah non excusez ça c'est le côté A pour être capable de bien le voir dans l'image donc ça c'est le côté A ici il n'y a pas de côté mais ça c'est le côté B par exemple et la coordonnée en X ici pour le point c'est 1 puis c'est moins 1 pour cette coordonnée là en X sans Z c'est pas déterminé c'est juste pour les fins d'illustration donc une caméra perspective voici ce qu'aurait l'air l'objet donc vous voyez le côté A ici le côté A est plus proche de la caméra donc le mur va apparaître plus haut et la partie ici qui n'est pas notée elle va apparaître plus petite dans l'image donc c'est l'effet de perspective qu'on parle pour une caméra de type perspective faible comme la distance Z n'intervient plus autrement que pour la distance moyenne Z donc on voit que notre mur reste un rectangle mais qu'il a la dimension la dimension sous les le mur est quand même petit vu que le mur est situé à une certaine distance de la caméra alors que pour la caméra orthographique vous voyez ici coordonnées 1 moins 1 donc le mur apparaît tel c'est comme si je prenais mon plan image puis je venais le coller sur le mur si vous voulez donc on voit que le mur va apparaître très très gros dans notre plan image comme je vous dis nous on va surtout utiliser les caméras de type perspective pour les différentes pour nos pour notre localisation notre estimation de position ainsi de suite on avait vu dans l'introduction dans l'historique Stanley en 2005 donc les cathodeurs qu'ils utilisaient les fameuses machines à café ici donc les 5 lidars 2D ils avaient aussi une caméra un radar GPS central initial qu'on a vu aujourd'hui et aussi l'autométrie des roues pour mesure les distances et ils ont remporté la course en partie parce qu'ils ont utilisé leur caméra en tenant compte des distances de freinage ce que les gens s'étaient rendu compte avec les les gens d'ailleurs Stanley c'est que la portée de détection pour les surfaces navigables donc si j'utilise un lidar pour prendre des mesures au sol passer 22 mètres c'est difficile de savoir si le sol est navigable ou non devant devant nous donc si j'ai une distance de 22 mètres une portée de 22 mètres ça imposait une vitesse maximale de 25 000 à l'heure pour des raisons de sécurité pour des questions de freinage par exemple la caméra et elle les autres ils ont estimé que la caméra pouvait distinguer une distance de 70 mètres si une surface était traversable ou non donc ça leur permettait d'aller à la vitesse maximale permise par la DARPA c'était donc 35 000 à l'heure la vitesse maximale donc lorsqu'ils avaient une bonne vue avec la caméra ils roulaient à la vitesse maximale et dès que le système de détection de surface traversable devenait incertain avec la caméra il devait se rabattre sur le lidar donc ce qui faisait il baissait la vitesse du véhicule à 25 000 à l'heure pour laisser le temps dans le fond pour être capable dans le fond de mettre contre la vitesse de distance de freinage et le fait justement d'être capable d'utiliser cette caméra-là pour aller chercher un 10 000 à l'heure c'est ce qui leur a permis d'arriver premier dans la course ce qui est intéressant aussi c'est qu'ils avaient utilisé une technique qu'on appelle l'apprentissage auto-supervisé où dans le fond ils prenaient des mesures qu'un lidar pour déterminer si ou non c'était une surface traversable et après ça lorsqu'ils avaient fait le diagnostic c'est comme s'ils faisaient rouler le véhicule à l'envers ils faisaient reculer le véhicule et ils disaient maintenant la patch qui est loin j'ai pris une photo je peux maintenant associer cette photo-là à des mesures lidar vu que je fais rouler le véhicule vers l'arrière et dans le fond de dire si le lidar m'a dit que c'est traversable je vais étiqueter l'image-là comme étant traversable donc en tout cas cette technique-là d'auto-supervision ils ont réussi à entraîner à faible coût leur système de vision être capable de distinguer à savoir si une surface est un navigable donc vous voyez ici les forces et faiblesses quand même des deux types de capteurs Tesla je l'avais déjà mentionné l'ultrasonic portée de 8 mètres ils utilisent quand même un bon jeu de caméras donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 donc 8 caméras pour avoir une couverture 360 mais ce qu'on appelle la pause ce n'est pas vraiment des portées c'est avec une caméra une portée disons infinie la portée effective si vous avez un clé lentille on choisit la distance focale donc le zoom donc clairement ce qu'on veut c'est une caméra qui va loin vers l'avant donc un zoom une focale qui est élevée alors que sur les côtés peut-être qu'on veut un champ qui est large donc on a une focale qui va être plus petite à l'arrière peut-être une focale moyenne parfois on va reculer mais on va rappelez-vous quand on recule on ne recule pas à 100 km heure donc c'est normal d'avoir si vous voulez une caméra qui a une portée effective plus faible que vers l'avant donc on a un choix judicieux de capteur de distance focale et ainsi de suite Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !